... sans téléphone, je ne sais plus comment je vais prendre un maman au téléphone. Nous oublions les numéros au téléphone, nous oublions comment nous dépasser sans GPS. Nos voitures nous parlent, elles nous conseillent, elles me réveillent quand on s'endort, bref. Comment fais-t-on avant ? Je ne sais plus. Alors faisons une expérience, vous voulez bien, que les personnes qui ont un téléphone portable, lèvent une âme. ... ... ... ... Non mais, regardez, c'était une expérience, elle n'est pas finie, on garde la main levée. Que ceux qui n'éteignent jamais leur téléphone portable gardent la main levée. La moitié des gens. En gros, si il y a un pro-tière, allez, je vous le fais à 40%. Vous voyez, c'est déjà en train d'arriver. Vous êtes déjà connectés, augmentés, c'est bon, on peut les épaisse les mains. Je ne sais pas. Je ne sais pas en régler les noms de gens qui arrivent. Et donc, voilà, beaucoup d'entre nous sont connectés. On a des lunettes, des lentilles, des implants. Certains d'entre nous qui souffrent d'affection longue durée, vivent sous la dépendance d'accesseurs chimiques. C'est déjà... Est-ce que c'est déjà du transhumanisme ? On pourra en parler avec les animités. Donc, le transhumanisme, c'est l'augmentation de l'être humain. C'est le prolongement de sa vie, c'est la démultiplication de ses capacités physiques et intellectuelles, heureusement d'ailleurs. C'est aussi une idéologie qui s'affranchit des définitions passées de ce qu'est un être humain. En fait, c'est une sorte d'humanisme qui verrait plus loin, si on se passe du point de vue pro-transhumanisme. Et on devrait être excité à mort par toutes ces possibilités. On devrait être super enthousiaste, si l'idée de l'amélioration de l'espèce n'avait pas un arrière-coup du troisième orage recuit, hein, c'est que j'ai mis ce qu'elle n'est. On peut... le régime totalitaire, on peut y voir l'indication de notre nature, la fuite, en avant, avec des conséquences inconnues à des choix humains, avec le contrôle par la reprogrammation des individus. Ça, c'était le quart d'heure angoisse, après ça a été dit, hein. Donc, tous les membres de cet éminent panel, de quel des super-guers, vont nous parler du grand-journalisme, de ses origines, dans l'histoire... ... de quel était Madras ? ... de ses origines dans l'histoire, de la littérature, des questions brûlantes qui nous posent en termes d'éthique, des limitations techniques, de progrès inarrêtables par l'interrogation, et de des règles angoissantes. Et toutes ces questions vont évidemment recevoir une réponse définitive ce soir, parce qu'on n'est pas du genre à laisser des questions en ce moment, ni à vous laisser réfléchir par temps vous-même. Donc, vous n'avez pas de toutes les réponses, vous pourrez acclisser en silence. Donc, sommes-nous transhumanistes, si tôt que l'on souhaite l'amélioration des humains ? Je ne sais pas. Le transhumanisme, c'est aussi la question des intelligences artificielles, qui sera posée tout à l'heure. Leur place dans la société, leur usage, aussi leur statut. Est-ce que les intelligences artificielles doivent avoir des droits ? Après tout, le corps humain a des droits. Enfin, avant de laisser la parole à nos conférenciers, je souhaite te poser la question du boss final. Quand on avait quelqu'un de la fin, sinon ça m'a poussé toute la... Donc, la question de la baleine sur le gravillon, que j'ai écrite, du bulot sur la mayonaise. J'avais écrit une blague, pour pas d'avoir... On a des critiques d'impôt, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'il fallait ? Donc, nous dirigeons-nous vers la singularité technologique. Enfin, le boss humanisme, au-delà du point Skynet, où l'intelligence artificielle nous supportera dans tous les domaines et nous rendra obsolètes. C'est possible. Les machines feront alors tout mieux que nous, y compris êtres humains. Après tout, puisque c'est une capacité que l'autre. Et les humains d'aujourd'hui, comme nous, seront totalement inutiles. Mais, comme le disait Cyril Pajorac, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Alors, c'est une viette consolation et, en ce temps-là, on n'aura pas de revenir les classiques. Alors, voilà. Ici, mesdames et messieurs, je vous laisse en compagnie de M. Hugo Bellamba, maître de conférence, si je ne me trompe pas, en histoire du droit... Je ne me trompe pas, mais on peut le dire. Des fois, ça m'arrive. Donc, ici, à Nice... Hugo Bellamba, pas de Hugo Bellamba. Pardon. Pardon. C'est donc Hugo sous la mayonaise, qui est vraiment auteur de son section. Avec M. Danny Caligula, qui est malade. Il a un mot de sa maman. Alors, à trois, on l'embrasse. On dit Dizou Danny à la caméra. Un, deux, trois. Dizou Danny ! Voilà. Egalement, avec Yannick Rompola, qui est maître de conférence également en source politique. Ici même, à Nice. Et avec M. François, qui est sain. Et puis, il y a c'est tout vrai. Et c'est simple. Voilà. Moi, j'ai fini mon travail. Je vous laisse accompagner que c'est avec ces gens. La partie 1. Donc, on aura trois parties. À l'issue, on aura une question avec Amigo qui va circuler. Et pendant que les gens vont parler, vous aurez accès à un hashtag. 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 Bon, ça marche pas. Voilà. Ne vous parlez marcher quand j'ai le bouton dans la main. Ouf. Mais hashtag PAF17. Je vais donc envoyer vos questions. Et notre staff de sécurité, ici, va récupérer les informations et faire monter les questions au cours de la soirée. Et donc, on va venir venir à la fin pour parler avec vous. Donc, je commence tout de suite. D'abord, qu'est-ce que le troisième discours ? Donc, c'est question de définition. D'où ça vient ? Pourquoi ? Qui sommes-nous ? Voilà. Bravo. . Merci. Merci. Applaudissements. . ,